Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Et oui, en fait vous étiez nombreux à me demander de faire des vidéos au lieu de photos. Alors je m'y prête, j'espère en tous les cas que ce ne sera pas la dernière et je compte sur vous pour ça. Et aujourd'hui on va faire ensemble une tarte vegan à la myrtille. Alors c'est quoi une tarte vegan ? Déjà c'est quoi vegan ? Alors le mode vegan c'est un mode de vie en fait plus qu'un régime alimentaire. Alors les gens vegan ne mangent pas de viande, ni de poisson, ni de crustacés, ni de lait d'origine animale, ni d'œuf. En plus de tout ça, en fait ils n'utilisent même pas les choses qui proviennent des animaux, comme la laine que je porte là. Alors vous me dites pourquoi vous faites cette tarte vegan alors que visiblement je ne suis ni vegan, ni végétarienne. Alors tout simplement parce que cette tarte me plaît beaucoup. Elle est tout d'abord très riche en acides gras non saturés, c'est-à-dire le bon gras, qui est très bénéfique pour le système cardiovasculaire. Et aussi elle est faible en sucre. Il y a du sucre dedans, mais du sucre d'origine naturelle. Allez, maintenant on va y aller ! On commence par le fond de tarte et pour cela il nous faut 50 g de noix de coco, 100 g d'amandes, 50 g de flocons d'avoine, 10 dattes dénoyautées, une cuillère à soupe d'huile de coco que j'ai préparée ici, et une cuillère à café de vanille, une pincée de sel. Dans un mixeur, on met les amandes, les flocons d'avoine et on mixe ces deux éléments jusqu'à obtenir une poudre plus ou moins lisse. Après, on va ajouter les dates, qui sont bien sûr dénoyautées, sinon, bye bye le robot. Et on va remixer. Maintenant, on ajoute l'huile de coco. La pincée de sel. La vanille. Et on remixe. Alors là, vous ajoutez aussi la noix de coco. Là, je n'ai pas eu de place dans mon mixeur, mais si vous avez, alors vous le faites. Et voilà le mélange obtenu, qui se tient bien, comme ça on pourra le foncer dans le moule. Voici notre moule. Moi, j'ai choisi ce moule-là. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez, la forme que vous voulez. Et on commence à foncer à l'aide d'une cuillère à soupe. Comme ceci. Alors, essayez de huiler le dos de la cuillère avec l'huile de coco. Comme ça, ça va vous aider à la foncer. Elle va moins coller. Sinon, c'est assez simple. Il faut juste un peu de patience. Voilà, il faut terminer ce beau fond de tarpe avec de jolis bords. Et maintenant, on va s'attaquer à la crème. Et pour cela, il nous faut 300 grammes de crème de coco, 200 grammes de myrtille, 7 grammes de fécule de maïs, 3 grammes d'agar-agar, un sachet de thé. Alors là, j'ai utilisé mon thé, hurle gris. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, mais je l'ai acheté de chez Carrefour. Et une cuillère à soupe de sirop d'érable et une pincée de sel. Alors, on verse notre crème de coco dans une casserole. Voilà. On va ajouter la fécule de maïs. Et on mélange tout ça. Il faut bien mélanger pour ne pas former des grumeaux. On ajoute la myrtille. Après, là, vous pouvez choisir le fruit que vous voulez. Et on ajoute la gargare, le sel, la cuillère de sirop d'érable. Et on mélange le tout jusqu'à ébullition. Maintenant, on met le sachet de thé. On laisse bien infuser. Pas trop, sinon ça va devenir amer. On retire du feu. Et on va mixer le mélange à l'aide d'un pied. Regardez la couleur que ça donne. Moi, je suis fan. On tamise le mélange pour obtenir une belle mousse bien lisse. Voilà, notre crème qui est prête. On sort notre fond de tarte du frigo. Voilà. On va verser la crème, tout simplement. La crème, elle est encore chaude, mais bon, ce n'est pas grave. Notre tarte est maintenant prête. Il faut la réserver au frigo jusqu'à ce que la crème fige. Entre temps, on va préparer la décoration. Il nous faut des myrtilles, des fleurs comestibles. Après, si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Le fruit de dragon ou la pitaya. Et un peu de notre coco râpé. On va commencer par faire des billes avec le fruit de dragon. Et pour cela, il nous faut une cuillère parisienne. On va couper le fruit en deux. Et comme ceci, on va faire des huiles. C'est simple. Après, si vous n'avez pas ce fruit, je sais qu'il n'est pas disponible partout. Ce n'est vraiment pas grave. C'est juste pour la décoration. Vous pouvez décorer quand vous voulez. Et avec ce que vous voulez. Voilà notre tarte une fois figée. Regardez, elle se tient très bien. Maintenant, il faut la démouler. Voilà, on la met sur un plateau. Et on commence à décorer. Voilà, je vous donne une petite idée de la décoration. Vous faites quand vous voulez. Il y a la petite main de mon fils qui vient d'apparaître. Moi, je trouve ça trop beau. Je ne sais pas si vous aimez aussi. Et voilà le résultat final. Essayez-la. C'est très bon, croyez-moi. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez la vidéo. Abonnez-vous. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Merci. 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 Merci.